Mon titre fait référence à cette attente que nous avons eue, disons peut-être encore dans les associations de logiciels libres, d'un moment. C'est un peu comme l'attente du Messie, l'attente du logiciel libre, mais pour de vrai, ça se passe autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe continuellement. Donc, on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Donc, juste un peu de contexte. Je suis intéressé par Linux, des logiciels libres et la communauté au Québec depuis une vingtaine d'années. J'ai vu tantôt Martial Bigira, qui était quelque part dans la salle, me suis ramassé à Saint-Eustache, au cégep, à un moment donné, pour le groupe d'utilisateurs Linux de Saint-Eustache. J'arrivais avec mon Mac, je n'étais pas bien content. Toujours un Mac. Ah oui, c'était à Sainte-Thérèse, effectivement. Et il y avait la gang de Linux Québec qui se rencontrait. Je pense que c'était un cybercafé. Il n'existe plus ces affaires-là, mais dans ce temps-là, ça semblait comme ça. Il y avait de l'Internet et des jeux. Puis une couple de gang avec des T-shirts de pingouins. Puis j'étais membre fondateur, entre autres, de Facile. Je vais vous en parler un peu. Puis un participant actif dans plusieurs organisations qui ont fait la promotion des standards ouverts, des réseaux communautaires avec qui il s'enfile. Ensuite, du côté plus de l'industrie avec l'Alliance numérique. Et maintenant, dans les dernières années, Osmo, qui est une fondation à but non lucratif, qui est derrière le projet de la maison Notman, qui est au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent, la maison des startups de Montréal. J'ai aussi fondé des compagnies, une compagnie qui s'appelait Interstructure. Dans les années 90, on était des consultants en logiciel libre. En fait, dans le milieu des années 2000, pardon. Quelle idée. À l'époque, j'étais compétiteur ou non. Je n'étais pas sûr avec Cyril. Savoir faire Linux. Et avec Benoît chez Révolution Linux. Moi, je n'avais pas Linux dans mon nom. C'était un peu weird. Nous, on faisait du logiciel ouvert, des standards ouverts. Puis, on était beaucoup plus sur le côté gestion-projet que les logiciels eux-mêmes. Donc, développer des logiciels. À l'époque, on avait des clients comme l'Office national du film, avec qui j'ai travaillé pendant un mois pour leur faire changer leur contrat de licence, parce que ce n'était pas la même sorte de licence, le logiciel qu'on faisait. Ils nous avaient demandé de leur faire des logiciels libres, mais leurs avocats n'avaient pas de contrat pour les logiciels libres. On devait leur céder tous les droits de tous les logiciels et de toutes les librairies qu'on était pour inclure dans notre projet. Quand j'expliquais aux avocats que ça voulait dire qu'ils prenaient les droits, surtout qui étaient utilisés partout sur Internet, ça a été compliqué. J'ai aussi ensuite fondé quelques start-up où 90 à 95 % de ce qu'on utilisait, c'était des logiciels libres. Donc, dans la pratique, on était une équipe d'une dizaine de personnes et on utilisait, on produisait, on contribuait aux logiciels libres et on bâtissait un service par-dessus. Et récemment, de 2012 à 2014, j'ai eu la chance de travailler chez Twitter à San Francisco où c'était encore plus flagrant que les logiciels libres étaient le moteur de la plateforme Twitter. Il y a à peu près moins de 10 % des logiciels qui sont utilisés chez Twitter qui sont propriétaires. Tout Twitter au complet est construit, bâti à même des logiciels libres qui existent, comme MySQL, des logiciels libres qu'ils inventent, comme Manhattan qui est leur nouvelle base de données, ou la contribution active à des projets open source existants. Maintenant, comme disaient certaines personnes, je suis du côté sombre de la force. Je suis un investisseur en capital de risque, après avoir été entrepreneur pendant 20 ans. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Ce que j'ai réalisé en préparant ma présentation, c'est que je suis dans une position maintenant, curieusement, je contrôle des millions de dollars en investissement dans les logiciels libres au Québec. Je ne le savais pas, je m'en suis rendu compte. C'est intéressant quand même comme conclusion. Ce que je me suis rendu compte, c'est que Real Ventures, c'est un fonds de capital de risque privé. Mais le capital de risque au Canada, une grande partie des gens qui financent le capital de risque, c'est des fonds publics. Entre autres, ici, Investissement Québec, par exemple, et Terralis, qui est un fonds de fonds, c'est de l'argent public. Donc, il y a une partie importante des fonds qui vont dans les fonds de gestion privés, dans notre cas en technologie, qui viennent de sources publiques. Et donc, un peu comme chez Twitter ou comme j'ai fait avant chez Praise et chez Nidium, 90 à 95 % des logiciels qui sont utilisés par les startups dans lesquels on investit de 500 000 $ à quelques millions de dollars, utilisent, contribuent et développent des logiciels libres. Ça fait que, sans m'en rendre compte, je me suis rendu à être un des plus gros investisseurs en logiciel libre au Québec. Je m'en suis rendu compte hier soir. Merci. Je vous donne mes sources, c'est important quand même. Pour retracer un peu l'histoire du libre, j'ai utilisé sur le wiki de Facile, il y a une super bonne chronologie de l'histoire de Linux Québec et de l'histoire de Facile. Ce qui est triste, c'est que ça n'existe pas nulle part ailleurs. Merci à Facile d'avoir conservé les traces historiques. Mais s'il y en a dans la salle parmi vous qui êtes des contributeurs actifs sur Wikipédia, pas comme moi, quand je fais une page, elle se fait déliter parce que je ne sais pas comment, mais qui savent comment bien mettre l'histoire du libre au Québec sur Wikipédia, s'il vous plaît, je vous demande de nous donner un coup de main là-dessus. Et puis donc, j'ai utilisé la page en anglais de Wikipédia sur les stories of free and open source software et un site italien qui est intéressant parce qu'il résumait bien cette histoire-là. OK, je commence tout en vous disant, on ne va pas régler la question free, open source, ouvert, libre aujourd'hui. Ça ne va pas servir à mon propos. C'est important. Je faisais la blague ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mon tweet, quand j'ai vu le directeur de la Free Software Foundation qui est allé dans le shell pour quiller un process, pour repartir sa présentation. J'ai dit, this is not the year of desktop Linux. Mais blague à part, il m'a répondu que c'est parce qu'il y a un système compliqué. Je le comprends. Mais l'idée, c'est de dire, je vous parle aujourd'hui de l'application, qu'est-ce que ça change dans l'entreprise, dans les organisations, les logiciels libres et ou ouverts. OK, mais je ne vais pas dire libres et ou ouverts. Je sais que je n'ai pas le droit de faire ça, mais je veux utiliser logiciels libres et logiciels ouverts de manière interchangeable aujourd'hui, comme si c'était des synonymes. Je m'en excuse. Fin de l'astérix et de la parenthèse. En regardant l'histoire, je mets le début, 65-85, je sais qu'on peut aller un peu plus loin si on recule dans l'histoire. Mais c'est important de comprendre qu'avant 1965-70, il n'y avait pas de logiciel libre parce qu'il n'y avait pas de logiciel propriétaire, parce qu'il n'y avait personne qui pensait que c'était intéressant le logiciel. On vendait du hardware, des machines, et les gens, s'ils écrivaient du code, pouvaient s'échanger le code. C'était probablement sur des tapes dans ce temps-là. Mon père a travaillé chez Téléglobe et j'ai toujours ri quand j'ai découvert que le driver pour changer de disque, il s'appelait Roger. Il demandait, Roger, peux-tu mettre le tape 42? Puis là, Roger, il allait te loader le tape. Tu pouvais mettre tes données sur ton petit écran vert. Mais ce qui est intéressant aussi de considérer, c'est que si sur la côte Est, on a l'arrivée de GNU et de la Free Software Foundation, 83-85, ça se place dans ces années-là, sur la côte ouest américaine, c'est l'armée. Et donc, beaucoup de fonds publics sont investis dans le projet qui est DARPA, qui est le projet de recherche militaire, qui va amener à la création d'ARPANET, qui est l'enceinte de l'Internet, et à un paquet de recherches autour de UNIX, donc les geeks de UNIX à barbe, à sandales et à bas, qui viennent de là, donc à l'époque sur le UNIX de ATT, mais ce qui va devenir BSD, c'est la racine de ce qui devient BSD. Et en parallèle, un projet Donald Knuth, Knuth, je ne sais jamais comment le dire, un des paires du C et du C++, mais qui invente aussi Text, qui est un éditeur, qui est un logiciel libre. Et c'est aussi le début de la culture des RFC. Les RFC, c'est le Request for Comment. C'est la manière dont les ingénieurs écrivaient les demandes pour dire, j'ai un nouveau standard, j'ai un nouveau format de données. Request for Comment. Donc, c'est toute cette culture de l'ingénieur et un peu de la recherche scientifique de dire, voici mon hypothèse, voici mon premier jet, s'il vous plaît, faites-moi des commentaires, on va l'améliorer ensemble. Et si on travaille ensemble, ça va faire le meilleur standard, système, peu importe, qu'on est capable de créer. Et c'est vraiment cette culture-là aussi qui est à la base de tous les groupes de discussion sur les logiciels libres. J'avance un petit peu dans le temps pour aller aux années 90. Trois choses importantes. Un, début de la distribution sur les réseaux ouverts des logiciels. Donc, je vous parle de, tu sais, les débuts d'Internet, les débuts de la mise en réseau des différents centres de recherche universitaires et l'arrivée des deux grandes branches de la fondation des systèmes d'opération ouverts modernes qu'on connaît aujourd'hui, qui est Linux. Donc, vous avez tous lu le message classique de Linus Torval qui dit, ce n'est pas un gros projet, mais regardez donc ça, cette affaire-là que j'ai de mettre sur le réseau. Vous me direz ce que vous en pensez, ce qui est devenu Linux. Et 386 BSD, 3D6 BSD, qui est le premier Unix non propriétaire. Donc, les BSD qu'on avait avant, il y avait toujours des morceaux qui appartenaient à AT&T. Ça, c'est le premier système d'opération dans cette famille Unix BSD-là où tout a été réécrit et puis il n'y a plus rien qui n'appartient à personne. Fait que là, c'est à ce moment fatigué où Linus Torval a choisi la licence GPL et où on a eu le début de la discussion sans fin entre est-ce que c'est un logiciel libre ou un logiciel libre. C'est aussi le début de la formalisation des standards. Donc, dans les années 90, suite à ce qui est arrivé avec les RFC, ce qu'on voit, c'est que l'IETF, Internet Engineering Task Force, et le W3C, le World Wide Web Consortium, qui est fondé en 95, commencent à mettre en place des groupes de travail pour s'assurer que les standards d'interopérabilité essentiels au développement de l'informatique moderne soient faits d'une façon qui respecte la tradition, mais aussi qui respecte l'ensemble des participants. Il y a une couple de crises à cette époque-là parce que ça coûte cher d'être membre de ces organisations-là, notamment au W3C, mais puisque ce sont des organisations à but non lucratif, il faut qu'elles en vivent d'une façon ou d'une autre. Reste que si on regarde depuis 95 peut-être, jusqu'à aujourd'hui, les 20 ans de standards et de protocoles qu'on a eus, ça reste quelque chose qui est assez solide et standard, sauf peut-être si vous faites du SOAP ou quelque chose de même. Il se passe en parallèle, vous le savez, l'informatique libre sur le bureau, donc X-Free, un système de fenêtres, GNOME KDE, l'arrivée de StarOffice, StarOffice qui devient OpenOffice, qui devient LibreOffice, donc une suite bureautique, et Mozilla, Netscape, qui devient Open Source. On peut maintenant, avec ces différents blocs de construction-là, avoir un bureau Internet moderne puis faire les tâches de bureautique que la plupart des gens ont besoin de faire, complètement avec des logiciels libres. Il se passe la même chose sur le réseau, sur les serveurs Internet, c'est ce qu'on appelle le stack LAMP, Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP ou Python, et en parallèle de ça, le développement de toute la culture des newsgroups, des chats sur IRC et de Mailman, le célèbre logiciel de liste de discussions sur laquelle la plupart des discussions techniques, entre autres du kernel Linux, vont avoir lieu. OK, tout ça, ça se met en place. On arrive à un moment dans l'histoire où s'il y a plein de monde qui utilise les logiciels libres, si c'est essentiel, est-ce qu'on peut le commercialiser? Donc, point tournant dans l'histoire, c'est l'arrivée de Red Hat qui va aller en bourse. C'est une des dix entrées en bourse les plus fracassantes qu'on a eues dans les 20 dernières années, qui va explorer cette intersection vraiment bizarre de comment tu vas faire de l'argent avec quelque chose qui est gratuit. Je me souviens des débats à cette époque-là. C'était vraiment, vraiment une énigme impensable à percer. Comment on va faire de l'argent avec quelque chose qui est gratuit? Ma réponse à l'époque, c'était est-ce que la loi canadienne est gratuite? Certainement. Est-ce que les avocats font de l'argent? Certainement. Je pense qu'il y a un modèle quelque part. Beaucoup de questions à l'époque, mais questions qui aujourd'hui trouvent un peu leurs réponses naturellement. On ne se pose plus la question est-ce que c'est commercialement viable de faire de l'open source? Il y a différents modèles qui ont été mis en place. Je pourrais faire une présentation là-dessus, mais il reste qu'aujourd'hui, ça existe. Mais encore peu d'entreprises qui en font le moteur, par exemple. Des exemples assez intéressants des dix dernières années, Automatique, derrière WordPress, qui est un modèle de logiciel complètement libre de contribution, mais qui a des serveurs sur lesquels ils opèrent leur logiciel. Blockstream, qui est une compagnie de Montréal qui vient de lever 18 millions de dollars et qui a, comme dans ses sept cofondateurs, les développeurs de Bitcoin. Ils se sont mis ensemble et ils ont fait une compagnie. Docker, qui est un système de package qui a levé des millions de dollars de VC américains. Elasticsearch, une compagnie originalement du Danemark, mais maintenant en Amérique du Nord, qui fait la même chose. Ce qui est intéressant de ces compagnies-là aussi, c'est qu'elles n'ont pas juste adopté le logiciel libre comme un moteur de croissance économique, mais elles ont aussi adopté toutes les pratiques de développement logiciel de cet écosystème-là. Donc, moi, j'ai des amis à Montréal qui travaillent chez Automatique, une compagnie de San Francisco, chez Blockstream, une compagnie montréalaise, mais qu'il y a des gens un peu partout dans le monde. Chez Elasticsearch, qui est au Danemark, mais il y a deux gars de Montréal qui sont des développeurs, des ingénieurs d'Elasticsearch. Ils vont à San Francisco des fois, des fois ils vont à Copenhague, mais ils développent en réseau et ils ont la même culture de développement au travers Internet que les projets de logiciels libres. Là, ça nous amène aux années Linux Québec. Je ne sais pas s'il y a les gens de Linux Québec 97. Y a-t-il des gens qui étaient dans Linux Québec de 97 à 2003 ici dans la salle? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, OK. Fait que les vieilles branches, c'était vous autres. À cette époque-là, ce qui est intéressant sur la scène locale, on est en mode d'exploration. Un peu grâce à Internet, on se retrouve et puis on va vouloir faire des choses ensemble puis réfléchir. Donc, il y a des formules plus d'utilisateurs Linux. Ah, peux-tu m'aider? Ma carte graphique, elle ne marche encore pas sur mon laptop. Mon son, il ne marche plus. Mon Wi-Fi, j'ai de la misère à le configurer. Ah, ça devrait être réglé l'année prochaine. C'est aussi, en même temps, je dirais, les premiers pas puis les premiers balbutiements du lobby. On ne s'appelait pas un lobby à l'époque. Du libre, c'est plutôt des activistes. Il y avait les gens de Kumbit, des gens comme Robin Millet, comme Stéphane qui est ici aujourd'hui comme d'autres qui ont vraiment à cœur de défendre les intérêts du libre et qui commencent à s'organiser pour dire c'est vraiment important, il faut faire quelque chose, par quel bout on pogne ça? C'était une grosse question avec un pingouin. Fait que là, pour rendre ça plus facile, gang de geeks, on invente un truc qui s'appelle l'AQ3PL. Un peu comme S2LQ, SL2Q. C'est quoi cette affaire-là avec les acronymes? À chaque fois que j'ai cherché le site du salon, je ne me souvenais jamais c'était quoi l'acronyme. En tout cas, on s'appelle l'AQ3PL pour... C'était pour quoi les 3P? Je ne m'en souviens même plus. Association québécoise pour la promotion... C'était peut-être les 3L, logiciel, libre et... Je ne m'en souviens même plus. Fait qu'il y a quelqu'un qui nous dit... Marc... Marc Lavallée, je pense, qui était là. On fait une grande... On se dit, les logicieles, ça devrait intéresser les gens dans les organismes à boulons lucratifs, dans la société civile, les gens... C'est le genre de monde qui organise des manifestations et qu'il y a plein de monde qui sort dans la rue. Ils devraient aimer ça, les logiciels. Fait qu'on invite une couple de personnes et qu'ils nous disent, on va être bien francs avec vous. On ne comprend rien de ce que vous nous expliquez. Ça a l'air important et on aimerait bien ça, vous croyez, mais on ne comprend rien. Là, il y a quelqu'un qui dit, on va rendre ça super facile. On va faciliter l'appropriation collective de l'informatique libre. Fait que c'est comme GNU. GNU is not Unix, mais GNU, c'est le G de GNU, mais c'est aussi... Fait que c'était aussi compliqué, même si on essayait de rendre ça facile. Par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment dans ce processus-là d'ouverture, vraiment une découverte d'un intérêt puis d'un désir et d'un besoin pour cette promotion-là puis cette défense-là. Et il y a eu plusieurs vagues d'implications. Ce qui est arrivé en parallèle, c'est qu'en même temps qu'il y a des individus puis des personnes à titre, pour leur propre intérêt ou l'intérêt du bien commun, se sont joints à facile. il y avait aussi l'émergence de l'industrie du libre. Les gens qui ont tous des kiosques en arrière, ça commençait à peu près en même temps. Donc, il y avait ces deux intérêts-là qui étaient parfois lignés, parfois peut-être un peu moins, qui étaient représentés au sein de Facile. Ce qui se passe dans les années 2000, un peu en parallèle de ça, d'un point de vue macro, économique, la bulle Internet éclate, on a une crise économique majeure en 2008. Ce sont des conditions fantastiques pour l'éclosion de nouveaux projets, de nouveaux écosystèmes. Ça relâche plein de talents. Et c'est dans ces années-là que la seconde vague sur laquelle on est aujourd'hui va naître. Donc, on a la transition client-serveur, réseau décentralisé, nuage mobile, tous les éléments se mettent en place dans les années 2000 pour ça, pour qu'on y arrive aujourd'hui. et un peu parce que tout le monde est en crise économique et personne n'avait d'argent et c'était compliqué de faire des projets, tout le monde utilise des logiciels libres partout. Mais à notre grand dame chez Linux Québec et chez Facile, on essaie de trouver des gens qui veulent aller, comme on dit en chinois, « on the record » pour nous dire qui utilisent MySQL ou qui utilisent Linux dans leur usine à Valleyfield ou qui utilisent telle affaire, mais il n'y a personne qui veut le dire. On se dit, pourquoi vous ne voulez pas le dire? Là, regarde, je me suis fait couper mes budgets, mais il faut quand même que j'opère mon service. Oui, j'ai trouvé cette affaire-là, MySQL, puis ça marche, puis je l'ai installé. Ça s'adonne que j'ai 16 serveurs maintenant, puis oui, je fais des petits clusters. Directeur informatique d'une grande société, éditeur, distributeur dans le domaine du livre, on essaie d'être du tordre le bras, il ne veut pas en parler. Laissez-moi tranquille, ça marche, je n'en parle pas. Et d'année en année, on se rend compte, on a ce problème-là. On organise une conférence à Québec sur l'utilisation des logiciels libres dans le domaine public. Comment ça s'appelait, cette conférence-là? CLAP. C-L-L-A-P. Si vous cherchez ça dans un engin de recherche, vous allez leur trouver peut-être une page sur le serveur de Christian. Way back machine. Ça n'existe plus, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein d'administrations publiques partout dans le monde qui ont fait la transition et qui sont super contents qu'une conférence les invite pour venir en parler parce que ce n'est pas des grands héros nationaux encore qui viennent de France ou d'Espagne ou d'ailleurs. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'open source, les blocs de construction sont partout. Amazon Web Service, je m'excuse, mais c'est des logiciels libres et de l'open source qui font que ça existe. OSX sur les Macintosh, c'est une sorte de Unix et il y a plein, plein de logiciels libres et d'open source là-dedans qui roulent. Android, à l'origine, c'est encore un logiciel open source. C'est pour ça que Xiaomi en Chine peut utiliser Android. Est-ce que c'est vraiment open source Android? Ça, c'est une autre conférence d'une heure. Mais tout est construit aujourd'hui avec de l'open source. Serveurs d'infrastructures d'applications, les briques logiciels, les composants dans la majorité des appareils mobiles, le code qui fait du GPS, tout du logiciel libre. Même comme utilisateur, si vous utilisez Google, Facebook ou Twitter, vous utilisez des logiciels libres. C'est construit à presque 100 % sur des logiciels libres. Tous les grands groupes en technologie ont des utilisateurs, des développeurs, des contributeurs et des leaders au niveau du logiciel libre. Une des affaires qui était tripante chez Twitter, c'est que moi, j'étais développeur advocate, donc je travaillais avec les partenaires stratégiques de Twitter au niveau de l'API. Mais j'avais un autre de mes collègues, lui, il était open source advocate, c'est-à-dire que pour les projets open source qui étaient importants pour Twitter et dans lesquels Twitter contribuait, il était quelques-uns dans la compagnie à être payés à temps plein pour en faire la promotion et pour en faire le soutien et le développement. Il y avait Chris Anisic, qui est un gars qui avait travaillé chez Red Hat, chez IBM, qui était head of open source. Lui, d'un point de vue gestion, il savait comment tu travailles avec le légal pour faire un bon release légal d'open source. Tu travailles avec les ingénieurs, tu travailles avec le recrutement pour faire du recrutement dans les conférences open source. Et donc, c'était complètement intégré et normal, en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc non open source qui rentrait dans un système quelque part qu'on se faisait plugger parce que quelqu'un avait rencontré un vendeur qui avait dit que c'était pour résoudre toutes nos solutions, il y avait beaucoup de grogne à l'interne. Le défi, c'est que c'est une organisation, quand je suis arrivé là-bas, on était quelques centaines de personnes et quand j'ai quitté, on était plus de 3000. C'est 1000 ingénieurs chez Twitter au cœur en 2012-2013 quand je suis là. ça fait une organisation assez particulière. Ce qui est fantastique, par exemple, c'est que la culture, puis là, je reviens à ça parce que j'en parlais tantôt, la culture est là aussi. La culture du mailing list chez Twitter, c'était hallucinant. Il y avait une liste qui s'appelait notes à twitter.com et chaque note de chaque meeting était envoyée à cette liste de distribution-là où n'importe qui dans la compagnie pouvait s'abonner, imaginez là, 1000 employés, à toutes les notes de tous les meetings. Les premiers mois, j'ai tout appris sur tous les systèmes, toute la compagnie. Juste en lisant les emails qui avaient tous des liens dans le système centralisé qui était Gira chez Twitter où il y avait tous les bugs, tous les projets, tous les livrables, toutes les étiquettes, tout le monde avait accès à tout. C'était assez fantastique parce que la prémisse de base c'était que pour aller vite, bien et loin, c'est un problème de communication et d'information. C'est ça qu'il faut régler en premier. Ce n'est pas un problème de l'informatique. L'informatique, on va le régler, c'est pragmatique, mais le gros, gros problème, c'est la communication. Ce qui se passe aussi, c'est que, et ça vous le savez, je ne vous irai pas en détail, mais la plupart des pays industrialisés aujourd'hui, ou pas industrialisés même, ont des politiques claires d'acquisition, de développement puis de leadership pour les logiciels libres et les standards ouverts. Je n'ai pas besoin, je sais, j'en ai pris quelques-uns, mais il y en a sur la page Wikipédia de quelles organisations gouvernementales utilisent des logiciels libres au monde. La page, si on l'imprime, ça fait une quinzaine de pages. Ce qui est vraiment intéressant, surtout aux États-Unis puis au Royaume-Uni, c'est qu'ils sont passés d'une approche logicielle à une approche service. Pourquoi? Parce qu'avec le cloud, avec les services, on livre un service et on ne livre pas nécessairement du logiciel. et puis on est dans un mode où on améliore constamment le service, on rend le logiciel disponible, mais la valeur est dans le service, elle n'est pas dans le logiciel. Le logiciel, c'est un moyen et pas une fin. Ce qui fait que ça déplace un peu la problématique autour des logiciels puis de l'acquisition parce que ce qui est important, c'est la qualité et la fiabilité du service et est-ce qu'on peut améliorer notre service. Ce qui rend les logiciels propriétaires assez désavantagés généralement parce que c'est difficile de les modifier puis de les adapter à nos besoins. Et donc, je résume du code des équipes et de la collaboration. OK, au Québec. Pourquoi ça ne se passe pas au Québec? Ça se passe un peu. Êtes-vous d'accord que ça se passe un peu? Mais pas beaucoup. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le contexte décisionnel pour décider d'utiliser les logiciels libres est très différent selon le stade. C'est encore en entreprise, si elles sont petites et nouvelles, ce n'est pas un problème. Si c'est là, c'est disponible, ça fait ce que je veux, je vais l'utiliser. C'est assez connu maintenant. C'est ce que je disais avec toutes mes startups, c'est ça qu'ils utilisent par défaut. Dans les grandes entreprises établies et massives, ça prend généralement un champion ou un problème. Quelqu'un qui va faire un projet, qui va être un projet qui va servir d'exemple et qui va aider à faire la transition des autres projets. Ça se passe toujours par un projet pilote. Ceux qui réussissent bien leur transition sont capables de comprendre aussi que c'est un changement de la façon de travailler et que la communication est aussi importante que la technologie. Au niveau municipal, c'est assez intéressant. On a vu ce matin les gens de la Ville de Montréal qui étaient ici pour nous parler du renouvellement. Sans dire des secrets que je ne suis pas supposé dire, mais une des affaires qui se passent qui est super intéressante à la Ville de Montréal, c'est qu'il y a un renouvellement des équipes et qu'il y a aussi un focus sur aider les équipes en place à cette transition-là. Elle ne va pas se faire tout seule, cette transition-là. Ça va prendre de la formation, ça va prendre de l'accompagnement. Donc, je pense qu'on a des gens qui sont lucides et conscients du défi, mais qui savent que ce sont les meilleurs outils. Je prends une citation ce matin. Il me disait quand j'utilisais Linux dans les années 90, mon boss m'a dit « Je m'en fous de ce que tu installes tant que ça marche, Chris. » Ça, c'est une citation réelle 1999 à Valleyfield. Merci à Martial pour la citation ce matin. C'est son boss. Et le contexte opérationnel. OK, mettons qu'on décide que c'est une bonne idée les logiciels libres dans notre entreprise, dans notre organisation. Le grand, grand défi, c'est de passer d'une organisation qui achète des licences. Donc, on a des gens qui sont formés à faire des appels d'offres, acheter, évaluer, comparer, expliquer pourquoi ça a été plus long et plus cher après un peu. Des licences ou des heures que je dis dans le cas de… On passe à une organisation qui est mise en place pour avoir la maîtrise d'oeuvre de sa stratégie. Moi, j'aime bien le slogan « Maître chez nous » quand les gens me disent « C'est quoi un plan numérique? » On devrait être maître de nos technologies. Mais il faut maîtriser la stratégie, les décisions, le développement, l'opération, le renouvellement constant, le déploiement continu. Ça, il n'y a pas assez de monde qui savent faire ça. Il n'y a vraiment pas assez de monde qui savent faire ça. Fait qu'on est un peu devant un cul-de-sac parce que c'est une manière de faire. On se fie aux instances décisionnelles en TI, notamment au gouvernement du Québec. Ça n'a pas encore été prouvé. Là, on ne le voit pas, mais ça n'a pas été prouvé à l'interne au gouvernement. Ça a été prouvé partout ailleurs, mais ça n'a pas encore été prouvé à l'interne au gouvernement. Je lance des points parce que je me permets de le faire parce que je connais des gens qui travaillent très fort sur les logiciels libres ou grands du Québec. Il y a des gens qui sont sur des comités de travail. Je sais qu'il y a des super beaux projets qui sont en cours, mais je trouve que c'est vraiment timide où on est après 20 ans par rapport à où est-ce qu'on pourrait être. L'autre, c'est le contexte stratégique. Si on réfléchit de façon un tant soit peu nationaliste, quand on achète des logiciels de compagnies américaines, c'est des dollars qui s'en vont ailleurs. Ils sont peut-être revendus par des compagnies locales qui font une cote ou une commission sur la revente, mais une licence Oracle, ça s'en va à Redwood City, en Californie. J'aime bien la Californie, mais si on déplace à une main-d'oeuvre en logiciel libre, c'est des dollars réinvestis dans l'économie locale. Si on maîtrise toutes les étapes à l'interne, on s'en va vers un système où on n'est pas pris jamais mais on n'est jamais aux prises avec un fournisseur dont on ne peut pas se débarrasser. Une des affaires qu'on disait au début quand on faisait des systèmes en logiciel libre, c'est-à-dire tu peux toujours te débarrasser de nous et si on fait vraiment une bonne job, tu vas te débarrasser de nous. C'est ça un système qui marche bien en logiciel libre. Donc, externaliser, c'est toujours, toujours pour créer la transférabilité pour le reprendre. Des fois, tu ne l'as pas, le staff à l'interne, tu as besoin de l'engager, mais le but, ça devrait toujours, toujours être de redevenir maître d'oeuvre de ton projet. Pas, puis je le sais, c'est vu qu'on a des organisations qui achètent des logiciels, on vend des logiciels libres aujourd'hui comme des produits propriétaires. Même tactique, même stratégie, même façon, parce que c'est comme ça qu'ils sont habitués de travailler. Je comprends pourquoi c'est comme ça qu'on les vend, mais pour vrai, un projet, ça devrait être un réseau de compétences interne et externe sur un même système de gestion. Si vous avez déjà travaillé dans un projet de logiciel libre, vous savez comment ça marche. On a une mailing list, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un bug, l'autre dit non, ce n'est pas un bug. Il y a quelqu'un qui dit oui, voici comment reproduire le bug. Il y a quelqu'un qui dit ah, OK, maintenant je peux reproduire le bug, je vais le corriger. Et tout le monde bénéficie de la correction de ce bug-là. sur un système de gestion à l'échelle Internet le plus moderne qu'on a s'appelle GitHub, mais il y en a eu plein d'autres variations avant. Ça, ça fait 20 ans qu'il y a du monde expert partout dans le monde pour être vraiment bon là-dedans. Ce n'est pas si compliqué. Mais la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas arriver sans vous. Sérieusement, si vous êtes ici, vous faites partie de la solution plutôt que du problème, j'espère. Donc, qui est-ce qui est prêt à aller travailler au gouvernement du Québec, d'être engagé? Parce que là, ils ont dit qu'il était pour engager plein de monde pour régler le problème. J'attends de voir les descriptifs d'emploi. Mais on a besoin des gens qui sont à l'interne. Ça ne se peut pas transformer une organisation de l'extérieur seulement. Aussi, ça, je vous lance le défi à ceux qui font partie des associations de logiciels libres, que ce soit de l'appel facile à toutes les autres. Il faut travailler mieux ensemble. C'est incroyable comment on est fragmenté. On est super spécialisé et on est hyper fragmenté. Si les agriculteurs sont capables de travailler ensemble, les développeurs et les gens de l'industrie du libre sont au moins aussi capables de travailler ensemble. Peut-être qu'il nous manque l'Union des producteurs de logiciels libres du Québec, l'UP2L. Mais c'est important. Moi, je constate qu'il y a une fragmentation et cette fragmentation-là, bien que je comprends les intérêts de chacun, cette fragmentation-là ne nous sert pas aujourd'hui. En conclusion, il faut le faire et dans l'esprit de Stallman. Des fois, il faut être dogmatique et il faut se naître debout pour certains principes qui sont essentiels, mais aussi dans l'esprit de Linus Torval et dire « Voici une première affaire qui marche un peu, on peut-tu l'améliorer ensemble? » Ça, c'est ma conclusion. Je pense que le domaine des données ouvertes ont bien travaillé à aller dans un mode en anglais, on dit « enabler », j'ai traduit ça par « activateur ». Au lieu d'arriver dans une réunion et dire « Vous êtes niaiseux, ça ne marche pas, je vais vous expliquer comment ça marche » et plutôt dire « Comment je peux t'aider? » Explique-moi ton problème. Et donc, je reviens à ça, c'est beaucoup un problème de communication. Et je pense qu'on est rendu au point de bascule. Puis là, c'est dommage que la police, parce que j'ai repris la citation de tantôt qui dit « On va s'en foutre un peu de ce que vous allez faire tant que ça règle le bordel, hashtag bordel, Chris. » Citation 2015, peut-être, à Québec. Ou 2016. Il faut être prêt à hacker le gouvernement, c'est long. Un bug à la fois. Ça va-t-il prendre encore ma dernière question? Ça va-t-il prendre encore 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an? Est-ce qu'il faut attendre que le bateau soit en feu avant de décider d'éteindre les feux? Je ne le sais pas. Je m'en doute un peu, mais... Moi, je pense qu'on ne va pas vraiment s'en rendre compte. Je ne pense pas qu'on va arriver à un point de bascule où on va dire « Tout a changé. » Même si c'est vrai que ça prend du leadership, même si c'est vrai que ça prend des projets concrets, même si c'est vrai qu'il faut avancer un pas à la fois, je ne pense pas qu'on va arriver à un moment donné où on va dire « Ça y est, on est rendu à Disneyland. » Non. C'est un peu comme la métaphore des nénuphars. Vous savez, les nénuphars, ça double. Il y a un nénuphar dans la marre, ça couvre un centième. Il y en a deux, il y en a quatre, il y en a huit. À un moment donné, on est à la moitié de l'étang, puis la journée d'après, l'étang est plein. Moi, je pense qu'on est peut-être rendu à moitié. Donc, en conclusion, je ne vais pas vous parler de plan numérique. La logique libre, c'est une des facettes du numérique. On a besoin de ça aussi, mais il faut passer à l'action. Et je conclurai en disant que c'est super important qu'on ait les organisations qu'on a aujourd'hui qui sont indépendantes des aléas politiques. Si on veut que ça soit durable, si on veut que ça soit encore là dans 10 ans, dans 25 ans, ça nous prend ces organisations-là qu'on a aujourd'hui, il faut les soutenir. Et ça nous prend aussi des groupes de travail ouverts et transparents au gouvernement qui invitent la société civile et l'industrie à collaborer avec la culture puis à la manière des logiciels libres. Ça, c'est peut-être la première affaire qu'on peut faire, c'est de leur apprendre comment faire ça. J'ai été invité sur un conseil de l'économie numérique il y a quelques semaines puis la première question que je dis, bien, pouvez-vous nous envoyer les documents? On peut-tu les mettre quelque part sur le réseau? On peut y avoir accès? C'est super simple. On ne parle même pas de se monter un serveur Samba de file sharing, même juste à Dropbox. Mais cette idée-là de dire, si on travaille ensemble, on partage, on collabore et on fait ça de manière ouverte et transparente, ce n'est pas dans les mœurs et pratiques. Il faut encore démontrer comment ça fonctionne de façon constructive. Donc, interopérabilité, les logiciels libres et l'open source, pour moi, c'est de l'interopérabilité des systèmes, des données, mais surtout, surtout, puis en premier, des humains. Je vous remercie.